Alors, aujourd'hui, 29 Tammuz de Rashi, Rabbi Shlomo Yarchi, ou Rabbi Shlomo Bar-Itschak. Alors, Rashi, qui était né par une action extraordinaire que son père a fait. Son père se promenait un jour au bord de la mer, et il a vu quelque chose de brillant dans le sable. Il a ramassé, c'était un grand diamant, à la taille d'un œuf. Un grand diamant. Bon, alors, il a pris ça, et là, il cherchait à le vendre, et là, le roi, le roi, il entend comme quoi il veut le vendre. Et là, le roi, c'est exactement le diamant qu'il fallait. Pourquoi ? Il avait une idole, et il manquait la deuxième œuvre de cette idole. Il avait déjà un diamant à cette taille. Et le roi, il lui a envoyé des messagers, il lui a dit, écoute, n'importe quel prix, ce n'est pas important, l'argent. Rien que donne-moi le diamant. Rachi, le père, Itzhak, il disait, moi, je vais lui donner un diamant pour l'Avodazara, moi, je vais participer à ça. Jamais de la vie. Alors, il lui a dit non, il l'a refusé, pas maintenant. Après, le roi a dit, écoute, on va sortir dans une croisière, moi et toi, on va discuter de ça. Il lui a pris son bateau privé, le roi, et ils étaient en pleine mer. Et il lui disait, nous, comment, 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 comment tu veux, écoute, je peux te donner beaucoup de choses et tout ça. Il dit, laisse-moi réfléchir. Qu'est-ce qu'il a fait, le père ? Il est parti sur le, sur le, au bord du bateau, et il regardait comme ça au soleil, comme s'il regardait le diamant, il l'a fait tomber exprès, dans l'eau. Et là, il commençait à pleurer et tout ça. Il leur a dit, qu'est-ce que tu as ? Il leur a dit, qu'est-ce qu'il vient me récupérer de ça ? Je ne peux pas, je viens de perdre des millions, j'aurais pu demander des millions et tout ça. Il leur a dit, calme-toi, calme-toi, ok, ça va, qu'est-ce qu'on va faire ? Il lui a même donné un petit cadeau, il l'a envoyé chez lui. Le soir, il est arrivé, on lui a dit, toi, tu n'as pas donné ce diamant pour éclairer Navodazara. Je vais te donner un fils qui va éclairer le monde en entier, le judaïsme en entier. C'était Rashi. Et c'est comme ça que Rashi est né. Rashi, dans son vivant, il a fait 613 jeûnes. Il a jeûné 613 jours pour commencer à faire le commentaire sur la Torah. Et là, il est arrivé à faire le commentaire sur toute la Torah. Rashi, il écrivait ce commentaire sur des bouts de papier qu'il appelait Kuntras. Kuntras, c'est des petits carnets. C'est des petits carnets qu'il n'y avait pas où écrire à l'époque. Alors, c'était des petits papiers qu'il écrivait. Et sa fille, il n'avait pas de garçon, il n'avait que des filles. Une de ces filles a ramassé tous ces carnets. Et c'est là qu'elle a donné ce commentaire. Ils ont fait une fente d'écriture Rashi. Vous voyez la fente Rashi ? Rashi, ce n'est pas l'ébreu normal. C'est une fente. C'est un Italien qui l'a inventé, cette fente. C'est un Italien. Alors, ils ont fait cette fente. Ils l'ont appelée la fente Rashi. Comme ils l'ont fait maintenant récemment pour Avadiah Youssef. Avadiah Youssef, ils ont fait une fente Avadiah Youssef. Alors, ils ont fait une fente Rashi. Et là, ils ont ramassé. Mais malheureusement, il y a quelques carnets qui ont été perdus. Et là, quand tu arrives à Masechet Pesachim, Masechet Pesachim, tu regardes, ça manque. Bon, il avait des petits-enfants, des génies, des géonais olam. Le Rashbam, Rabbi Shemuel Bar Meir, qu'il a écrit tout un commentaire sur la Torah, sur la Chuma, beaucoup de choses. Il avait Rabbe Noutam, Rabbi Yaakov, fils de Rabbi Meir. Il avait des géonais olam. Et tous les ba'lés à Tosfot, c'est ses petits-enfants, à peu près 400. Tous des géonimes, des grandes sommités. Tout ça a mérité le père de Rashi, Rabbi Yitzhak, parce qu'il ne voulait pas participer à Yenavad Hazara. Et voilà ce qu'il a eu comme mérite de Rashi. Rashi, il n'y a pas une place dans la Torah où il n'a pas commenté. Il a commenté tout le Khumash. Il a commenté le Tehillim. Il a commenté les prophètes. Il a commenté la Gmara. Il y a la Mishnah aussi dans la Gmara. Où tu ne trouves pas Rashi ? Au Maroc. Au Maroc, ils l'ont tellement considéré à Rashi. Quand ils étudiaient au Maroc la Gmara, ils cachaient la partie de Rashi. Ils cachaient la partie de Rashi. Et ils disaient, « Kodem Rashi ». Après Rashi. D'abord ma tête. Ras. Ras, c'est Roche. D'abord, je vais étudier avec ma tête. Ensuite, je vais étudier Rashi. Pourquoi ils ont fait ce système au Maroc ? Ils ont dit, d'abord on va expliquer la Gmara à notre compréhension. Après, on va voir Rashi. Pourquoi, si ça ne matche pas notre compréhension avec Rashi ? Rashi, c'est sûr qu'il avait une autre raison. Alors, il fallait chercher pourquoi Rashi ne l'a pas commenté de la manière que tu pensais. C'était toute une chose. Alors, pour dire que Rashi était tellement apprécié par le monde, c'était un « Gaon » « Yesod » « Olam » Alors, on dit qu'il faut au moins essayer d'étudier « Chumash » avec Rashi. On te dit, le « Chumash » te dit, le « Mitzvah » c'est un « Mitzvah » d'étudier la parasha. « Chumash » et « Mikra » et « Chumash » Tu lis chaque verset deux fois, et tu lis la traduction araméenne une fois. Le « Chumash » dit, mais aujourd'hui, que beaucoup de monde ne connaissent pas la traduction araméenne, ils ne comprennent pas la traduction araméenne, donc c'est mieux de lire le commentaire de Rashi. Et si sur un verset il n'y a pas Rashi, tu lis le « Pasuk » trois fois. Tu lis le « Pasuk » trois fois. Alors, pour te dire, si tu fais « Chumash » et « Chumash » avec « Onkelous » il y en a qui le font avec « Rashi » et le « Chumash » il dit « Ve-yerechamaim » et « Chumash » « Chumash » et « Chumash » et « Chumash » « Chumash » et « Chumash » et « Chumash » et pas besoin « Chumash » le même « Chumash » que tu as lu déjà avec le commentaire de Rashi. Et on te dit « Kool al-Omed Rashi » « Zohé va-yishé » « Ba-yishivah 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 » « Si tu le fais, tu auras le « S-chut » « Sa-soir là-bas » « Ba-yishivah » « Ba-yishivah » « Ba-yishivah » « Et tu dis avec Rashi lui-même » « S-chutou yagen » « Alainu » « Ba-kool l'Amole Yisrael » « Baruch Adonai » « Amin » « Amin » « Amin » « Amin »